La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce mardi, Basirou Diomay Diachafahi, un président d'exception, installé à la tête du Sénégal ce 2 avril 2024, il est le plus jeune des cinq, seul opposant élu dès le premier tour, seul polygame, seul à n'avoir jamais exercé un mandat électif ou une responsabilité au sein de l'exécutif. D'ailleurs, Mouniroussi diffondit beaucoup d'espoir sur l'actuel régime, il était l'invité de l'émission Grand Oral sur Rémi TV. Diomay Topkrono donc dans le journal Enquête, prestations de serment du nouveau président. Le président de la République va prêter serment aujourd'hui et recevra ainsi les attributs du pouvoir, ce que dit les articles 36 et 37 de la Constitution sur l'installation du président de la République, les autorités déjà à Dakar d'ailleurs, et dans Sud Quotidien, fin de mandature de Macky Sall et prise de fonction du cinquième président du Sénégal. Ce mardi 2 avril, Diomay Ansen, prestations de serment le matin, en passation de pouvoir l'après-midi devant les délégations officielles de la CDAO. Sur la voie basse, selon le quotidien, le quotidien, les urgences du nouveau président, défilé de chef d'État à Dakar. Bassiru Diomay Diacharfei, enfant aux manettes, dans les échos, 7 chefs d'État, un vice-président, deux premiers ministres attendus, l'agenda hyper surchargé qui attend le nouveau chef de l'État. Diomay, une trajectoire politique épouse le passé colonial de son terroir. Mardi de grâce, donc, pour Diomay, selon l'observateur, de la prison au palais. Un président sur le divan des psychologues. Il peut être victime du syndrome de l'enthousiasme du pauvre. Passation de pouvoir, tout savoir, c'est une procédure parfois tentée de mystique. En 2012, des sorciers trompaient des queues de chevaux dans leur calabasse pour ensuite asperger le liquide dans les bureaux du palais. PASTEF, les temps forts de la marche tumultueuse vers le sommet. Les ports et traits du futur premier ministre. Et oui, départ de Macky Sall, dont Bessby le jour, il nous tourne le 2. Une raison pour ce journal de faire le portrait de Macky Sall, un enfant peule en pays serré. Entre ascension, décadence et renaissance, la guerre fratricide sous Ouad avec Idie et Karim. L'art de gagner des élections, grandes réalisations, grandes dérives, bilan socio-économique mitigé, souveraineté alimentaire reportée, démocratie et liberté saccagée. 1960, la passation du pouvoir qui n'a pas eu lieu. Toujours sur la présidentielle, Wealth Quotidion se demande comment Macky a perdu son candidat, chronique de Anne et Sall Thuyaba pour exister. Pendant ce temps, Libération nous plonge à nouveau dans l'affaire de Sédina Mohamed Diop. Six policiers en garde à vue à la DIC, en service au commissariat de Pekin, ils sont visés pour meurtre. Le témoignage clé qui a accablé les mises en cause. En sport, dans le journal Rémi Sport, Primera FF, le Barça athlétique renverse Osasunabé grâce à un coup franc exceptionnel de Michael Fay. Sade, le quotidien du sport, Sommet des Lyons, Pamatassar dans un derby londonnier. Dans une lampe, grille première incursion, chez les espoirs, l'équation à plusieurs inconnues, dont Vieux Tigre. Et c'est ce qui m'a fond à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.